Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition d'un jour à Paris, une rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 9 août 2022 il y aura des courses sur l'hippodrome de Kabour, en réunion 5 avec les trotteurs en nocturne Moi je me suis dirigé dans une réunion qui débutera en début de journée, la réunion 3 sur l'hippodrome de Mokanchi Avec la deuxième course du programme qui est prévue à 12h30, donc soyez présents au rendez-vous, ce sera plus tôt que d'habitude Une course réservée à des chevaux âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 60 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 30 000 euros C'est une course réservée à des apprentis et la jockey, c'est rare que je vous conseille une course avec autant de partants justement dans cette catégorie maintenant Ni un cheval qui me plaît tout particulièrement, vous le voyez il y aura 15 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir Donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 8, Hirondelle Fée, et le cheval qui me plaît le plus ce sera le plus riche Le numéro 15, Head of State, un cheval qui a montré vraiment de la qualité, qui n'a couru que 4 fois cette année, qui est en grande forme La dernière fois c'était vraiment bien, du côté de la capelle il terminait 4ème malgré un parcours par forcément favorable Et puis voilà on connaît le sérieux de l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, deuxième au Sable d'Honne, il avait gagné auparavant au Zandli Montrant qu'il était revenu rapidement en grande forme, j'ai regardé un Camille Ménil, son apprenti qui se débrouille vraiment bien Qui a déjà gagné à plusieurs reprises et qui est en grande forme ces derniers temps, il s'est imposé à deux reprises ces dernières semaines Donc un apprenti en forme et qui a l'air assez doué, un concurrent qui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs C'est le seul partant de Thierry Duval d'Estaing, ce mardi du côté de Mokanchi, un engagement idéal, vous le voyez, 230 euros du plafond Je pense qu'on le présente vraiment avec des grosses ambitions, il sera certainement parmi les plus jouées Mais comme c'est une course d'apprenti je me dis qu'il y aura quand même une cote à toute fois intéressante Donc j'aime beaucoup en tout cas ce Head of State, ce sera le conseil de jeu ce mardi 9 août Donc voilà, du côté de Mokanchi en Réunion 3, le 215 Head of State a joué moi de mon côté un euro gagnant et deux euros placés Après vous faites comme vous le sentez, chacun joue un petit peu comme il aime Moi c'est vraiment un conseil de jeu que je vous donne Donc voilà, le 215 en tout cas en Réunion 3 ce sera le pari du jour pour cette édition de 1 jour à Paris On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche, je vous indiquais un seul cheval C'était Estelle Nordic sur l'hippodrome d'Anguin dans la 6ème course du programme Qui a terminé 3ème, c'est vrai qu'elle s'est détachée à l'entrée de la ligne droite J'y ai vraiment cru mais elle est tellement longue cette ligne droite du côté d'Anguin Qu'elle est venue se faire reprendre dans les 100 derniers mètres Maintenant elle a affiché quand même 1,90€ Vous allez voir mon pari en bas de votre écran pour 1 euro gagnant et 2 euros placés de jouer de mon côté J'ai récupéré 3,80€ donc voilà, encore un pari qui fait l'arrivée On est dans une bonne spirale, on va essayer de poursuivre dans cette spirale tout au long du mois Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous le savez nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr Vous avez jusqu'à 250€ d'offert par notre partenaire avec 3 mois d'abonnement VIP Qui vous seront en prime offerts pour toute nouvelle ouverture de compte chez notre partenaire theturf.fr Donc n'hésitez pas à en profiter Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez aimé cette édition, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée Bye bye